Ah ouais les gars, j'ai pas chanté, j'ai envie de chanter mais j'ai pas chanté. Ah ouais les gars. Je m'appelle Enzo, je viens pas du zoo, j'ai plein de potos. Tout de suite, set up. Ok c'est parti. Son pseudo lui vient de la série américaine Heroes, qu'elle a beaucoup appréciée et c'est la une de la semaine. Il s'agit bien d'Aya Nakamura, cette jeune femme de 23 ans sort son deuxième album Nakamura. Elle est incontournable avec ses morceaux Comportement, Dja Dja, Copine. Et elle vient d'affoler les classements en établissant le deuxième plus gros démarrage de l'histoire du streaming sur Spotify avec plus de 2 millions de streams derrière Booba. A l'heure actuelle si vous l'entendez dans la radio au Suriname, c'est parce qu'elle est numéro 1 des ventes en Hollande pour son titre Dja Dja. Et ce n'était pas arrivé depuis Edith Piaf. Désormais ambassadeur du Trap créole, le Guadeloupéen Lyric sera en représentation officielle pour son nouvel album Trap Life. Avec des featurings tels que XV, Mafia Spartiate, X-Man, Evil P, Zetech, Kérosen et son acolyte Ponne de Mike. Ça va être très très chaud. On vous parlait du rappeur guyanais Djoka qui vit actuellement à Toulouse. Il continue de charbonner car il a sorti son premier EP, Database, qui veut dire Base de données. Un set de titres dont Papadimo, Two-Face et surtout Mofrey qui vient de sortir en clip. Allez cliquez. Ken Vaïf s'est parlé de lui à travers une série de reportages intitulée Dance on Life. Un premier épisode est sorti qui retrace ses derniers déplacements et tournages de clips. Le réalisateur guyanais Starbass a lancé sur son compte Instagram un concours freestyle. Le hashtag concours Demolition 973. Avec à la clé un clip réalisé par lui-même et une diffusion sur le fameux site Demolition. Nouveau visuel de Ponne de Mike, d'un morceau mis à l'honneur par les danseurs, les gamals. Un bateau d'échafaud, j'peux être le chat noir, ou bien le gars de doux là-bas qui marche dans le noir. D'ailleurs, viens faire un tour sur le marché noir, y'a tout ce que tu veux, y'a tout plein d'accessoires. Ça y est, j'suis des contrastes avec son titre reggae, J'deal de la Vibes. C'est été tourné en noir et blanc, en France, loin du soleil. Une manière d'apporter de la chaleur dans le cœur de nos compatriotes. L'hiver arrive, bon Freddy. J'deal de la Vibes, reggae music, j'deal de la Vibes. J'ai rien fait d'autable sur le matop alors, j'deal de la Vibes, ainsi que plus y'un vaille. Chez L'Oké, on l'avait annoncé Gifta featuring Erika Dim, tourné à Saint-Martin. On peut même apercevoir les potos d'Emmanuel Macron. Walid continue de grandir, reposté par le duc, toujours pertinent de rime, ça vient de sauvrons. Réponds toujours, j'suis bien l'fils de mon père, toujours loyal, j'suis bien l'fils de ma mère. Tu verras jamais comment on opère, ouais. Fends ta famille pour un bijou, ne fais pas la biseau, serre pas la main, t'as besoin 5 et puis c'est tout. Nouveau clip d'Aesop Rocky, comme d'habitude, réalisation de malade. Le 23 novembre, le célèbre rappeur Cagoulé de Sevran sortira son album La Fosse aux Lyons. 19 morceaux, 3 featuring, Gradur, Vald, Soul King. Un album très sombre et pour mieux le comprendre, allez voir son interview réalisée par Yard. C'est surtout qu'en ce moment, ça va très vite en fait. Tu vois, tu fais deux clips, tu buzzes d'un coup, tu vois, tout arrive vite et t'es pas prêt. Et si t'es pas assisté, comme je t'ai dit, d'une équipe solide autour, même des frères à toi, des grands frères qui connaissent un peu le milieu, bah c'est mort. Pour ce focus, on vous parle de Red Joe, l'artiste guadeloupéen qui réside actuellement à Montréal. Il a 25 ans et son surnom lui a été donné par ses amis étant plus jeunes. Avec son équipe, ils ont créé leur propre label, New Wave Music. Il a commencé la musique tout seul jusqu'à ce qu'il rencontre Dalton, qui est maintenant son binôme musical. A ses débuts, Red Joe faisait un peu de dancehall, de bouillon, de rap, mais c'est à partir du clip Oh Non qu'il trouve son propre style. Les trois êtres qui l'ont fait connaître sont tout d'abord Ouais, j'suis bien, Futur Inkalash, sorti en 2017 et qui comptabilise plus de 900 000 vues. Puis la même année, Bad Guys or Crazy. 2018, Tout le Temps, issu de son EP September Wave. Red Joe définit sa musique comme de la pop caribéenne, voire même du tropical pop selon ses termes. Ses chansons tournent autour des femmes de son vécu et de son entourage. Le 30 octobre, il sort son premier EP September Wave. Un premier extrait a été lancé avec Tout le Temps, puis un freestyle Biffer September Wave, disponible uniquement sur IGTV Instagram. Le titre de son album fait référence à son mois de naissance et le Wave correspond au format d'exploitation des fichiers audio. On peut noter une prod de Don Emilio et trois prods du beatmaker Benji, dont le fameux Doucement. Voilà ce qu'on peut dire sur Red Joe, n'hésitez pas à aller check son EP sur toutes les plateformes et nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour le son de cette semaine, on vous parle du rappeur Maes en featuring avec Booba, Madrina. Le son cartonne dans les streams et l'album de Maes, pur, sortira le 30 novembre, à surveiller. Et puis n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook, Guyane La Première, et sur notre Instagram, Setup News. Et pas oublié, toute bête Reddy, toute bête CETI. La Madrina voudrait la bagota. 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 Elle est appuyée. Tu m'as dit appuyée tout à l'heure. Le réalisateur... Le réalisateur guyanais. Le réalisateur guyanais. Réalisateur. Le réalisateur...